La parole qui donne la vie éternelle Le 21 mai 1948, l'Esprit-Saint confie à Maria Valtorta cette leçon exceptionnelle. Il s'agit d'un long commentaire à propos d'un passage de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Il y est notamment question du péché originel et de la création. Le doux hôte me dit Pour bien comprendre les paroles de Paul, il faut considérer attentivement le péché originel. Cette leçon a été donnée bien des fois. Mais jamais trop de fois, car la réalité douloureuse du péché originel et de ses conséquences sont souvent niées ou remises en doute par beaucoup, par trop de gens. Parmi eux, il y en a qui devraient être bien plus convaincus que les autres de la réalité du péché originel et de ses conséquences. En effet, leurs études et surtout les expériences de leur ministère leur fournissent continuellement des preuves tangibles de la décadence de l'homme qui, de créature parfaite qu'il était, à cause du péché originel s'est transformé en créature faible et imparfaite, exposée aux assauts de Satan et aux dangers extérieurs et intérieurs. L'homme est une merveilleuse œuvre de la création que l'ennemi de Dieu a troublée par jalousie. Certains diront « Leçon cent fois répétée, donc inutile ». Elle est toujours utile, puisque au moment du besoin, vous ne la savez jamais assez, ni pour vous-même, ni pour les autres. Satan est excessivement intéressé à ce que vous ne sachiez pas cette leçon. Alors, il obscurcit en vous l'exacte connaissance de cet épisode. C'est pourtant un épisode qui ne s'est pas terminé le jour de son accomplissement et dont les conséquences ne se sont pas arrêtées aux personnes qui l'ont accomplie. De même que tous les hommes ont hérité la vie, l'existence, à partir du sang et de la semence d'Adam et Ève, de même ce funeste héritage s'est propagé et se propage de génération en génération, depuis Adam, premier géniteur, jusqu'au dernier humain qui va être engendré. Car le dernier homme qui naîtra sur terre sera encore de la descendance de vos premiers parents. L'affirmation de Paul représente le regret exprimé par tous ceux qui, malgré leur volonté vraiment bonne, constatent qu'ils sont incapables de réaliser le bien avec la perfection voulue. Pour bien comprendre cet aveu, il faut regarder les conséquences de la première faute, et donc la première faute elle aussi, afin de ne pas trouver injuste la condamnation et ses conséquences. Voici l'aveu de Paul. Je suis charnel, vendu et sujet au péché. Il continue. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je déteste. Même si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais également que la loi est bonne, en interdisant ou en prescrivant ce qu'elle interdit ou prescrit. Mais, lorsque je fais le mal que je déteste avec ma partie la meilleure, tandis que je ne fais pas le bien que je voudrais faire, à ce moment-là, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Dans ma chair n'habite pas le bien. Il y a en moi la volonté de l'accomplir, mais je n'arrive pas à le faire. Lorsque je veux faire le bien, le mal est déjà là, à côté de moi. Dans mon être intérieur, je me réjouis de la loi de Dieu, mais dans mes membres, je trouve une autre loi qui s'oppose à la loi de ma raison et me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Je suis charnel. Adam, lui aussi, était fait de chair en plus d'être fait d'esprit. Mais il n'était pas charnel, car son esprit et sa raison dominaient la matière. Son esprit innocent et plein de grâce reflétait les traits merveilleux de son Créateur, étant assez intelligent pour comprendre ce qui existe au-delà du monde naturel. Son intelligence, déjà très étendue à cause du don préternaturel de science infuse qui le rendait capable de comprendre toutes les réalités naturelles, avait été élevé par la grâce au niveau surnaturel, le rendant capable de comprendre l'incompréhensible, chose impossible pour ceux qui ne sont pas préparés à cela par un don surnaturel. Capable de pouvoir comprendre Dieu et en proportion réduite de pouvoir être l'image fidèle de Dieu pour l'ordre, la justice, la charité, la sagesse et la liberté de tout esclavage avilissant. Ô la splendide liberté de l'homme plein de grâce ! Dieu lui-même la respectait et elle n'était menacée ni par des forces extérieures ni par des appétits intérieurs. royauté sublime de l'homme déifié, fils de Dieu et héritier du ciel, royauté de domination sur toutes les créatures qui vous permettait aussi de dominer ce qui maintenant vous tyrannise le plus, votre moi où fermente sans relâche les poisons de la grande blessure. Quand on dit « L'homme, roi de la création visible, a été créé avec le pouvoir d'exercer sa domination sur toutes les créatures, il faudrait réfléchir à ce que cela signifie. » C'est que la grâce et les autres dons reçus par l'homme depuis le premier instant de son existence le rendaient capable d'exercer sa royauté aussi bien sur lui-même que sur sa partie inférieure. En effet, il avait la connaissance de sa fin dernière, il avait l'amour qui le poussait naturellement vers cette fin, il avait le contrôle de la matière et il avait le contrôle des sens qui fonctionnent à l'intérieur de cette matière. Unis comme il l'était à l'ordre et amoureux de l'amour, il savait donner à Dieu ce qui lui revenait et à son propre moi ce qu'il était permis de lui donner, sans donner lieu au désordre des passions ou au débordement des instincts. L'esprit, l'intelligence et la matière formaient en lui une harmonie globale dont il avait été gratifié à partir du premier moment de son existence et qu'il avait reçu comme un tout déjà constitué, non par étapes successives, comme certains le prétendent. Il n'y a pas eu d'autogénèse, il n'y a pas eu d'évolution, il y a eu simplement la création voulue par le Créateur. Votre raison, dont vous êtes si orgueilleux, devrait suffire à vous convaincre qu'à partir de rien, on ne peut former quelque chose d'initial. et qu'à partir d'une chose initiale unique, on ne peut former le tout. Dieu seul peut mettre de l'ordre dans le chaos et le peupler d'innombrables créatures qui forment la création. Ce Créateur très puissant n'a pas eu de limite dans ses actes créatifs qui ont été multiples. pas de limite non plus dans la création de créatures déjà parfaites, parfaites selon le but pour lequel chacune d'elles a été conçue. Voilà une sottise que de croire que Dieu, après avoir décidé de se donner une création, ait pu faire des choses informes ou incomplètes et attendre d'en être glorifié seulement à la fin du cycle évolutif, lorsque chaque créature et toutes les créatures ensemble auraient atteint la perfection de leur nature en devenant enfin aptes à satisfaire le but naturel ou surnaturel pour lequel elles auraient été créées. De même qu'une telle théorie ne peut s'appliquer aux créatures inférieures dont le but naturel est situé à l'intérieur d'un espace de temps limité, de même et à plus forte raison, elle ne peut s'appliquer à l'homme créé dans un but surnaturel et destiné à la gloire du ciel. Pourrait-on seulement imaginer un paradis dont les légions de saints glorifiant Dieu autour de son trône seraient le produit dernier d'une longue évolution de bêtes sauvages ? L'homme actuel n'est pas le résultat d'une évolution qui monte mais le résultat douloureux d'une évolution qui descend car la faute d'Adam a entamé pour toujours la perfection physique, morale et spirituelle de l'homme initial. La blessure a été tellement grave que même la passion de Jésus-Christ qui pourtant redonne la vie de la grâce à tous les baptisés ne peut effacer les résidus de la faute, les cicatrices de la grande blessure, c'est-à-dire les mauvais appétits qui sont la ruine de ceux qui n'aiment pas Dieu ou très peu et qui sont le tourment des justes qui ne voudraient pas se sentir attirés par la voix de ces appétits et qui luttent de façon héroïque et pendant toute leur vie pour gagner cette bataille et demeurer fidèles au Seigneur. L'homme n'est pas le résultat d'une évolution de même que la création n'est pas le produit d'une autogénèse. Une évolution suppose toujours une première source créative. De plus, penser que les innombrables espèces existantes puissent dériver d'une seule cellule auto-engendrée est un pur absurde. pour vivre la cellule a besoin d'un milieu fertile pourvu d'éléments qui permettent et maintiennent la vie. si la cellule s'est auto-engendrée à partir de rien, où a-t-elle trouvé les éléments pour se former, vivre et se reproduire ? si elle n'existait pas encore lorsqu'elle a commencé à être, comment a-t-elle trouvé les éléments vitaux, l'air, la lumière, la chaleur, l'eau ? Ce qui n'existe pas encore ne peut pas créer. Alors, comment la cellule aurait-elle trouvé les quatre éléments déjà prêts à la recevoir au moment de sa formation ? Qui lui aurait donné le germe qui s'appelle la vie ? Quelle source ? Même si, par hypothèse, on voulait admettre que ce non-existant se soit formé à partir de rien, de quelle façon, à partir de son unité et de son espèce unique, aurait-il pu produire toutes les variétés d'espèces qu'on retrouve dans la création visible ? Astres et planètes, modes de terre, rochers, et minéraux, les multiples et différentes qualités du règne végétal, les différentes espèces et familles du règne animal, encore plus nombreuses et variées que celles du règne végétal. Des invertébrés aux vertébrés, des mammifères aux ovipares, des quadrupèdes aux quadrumanes, des amphibies et reptiles aux poissons, des carnivores féroces aux ovins doux, des animaux armés de redoutables armes d'attaque ou de défense, aux insectes qu'un rien suffit à détruire, des colosses qui habitent les forêts vierges et contre qui aucun autre animal ne peut s'élever sauf leurs propres ressemblables à toutes les catégories d'arthropodes jusqu'aux protozoaires et bacilles, tous venus d'une seule et unique cellule et par génération spontanée. Si tel était le cas, la cellule serait plus grande que l'infini. Pourquoi l'infini, celui dont les attributs n'ont pas de mesure, a-t-il été occupé pendant six jours, six étapes sidérales, pour faire la création visible en départageant l'œuvre de cette création en six ordres de création ascensionnelle qui évoluait, elle, oui, vers des perfections toujours plus hautes, non parce qu'il avait besoin d'apprendre à créer toujours mieux, mais à cause de l'ordre qui règle toutes ses divines opérations. Cet ordre aurait été violé car cela aurait eu pour effet de rendre impossible la survie de la dernière créature à être créée, l'homme. Si l'homme avait été créé au tout début, avant que la terre ne soit constituée dans toutes ses parties, pour être prête à le recevoir grâce à l'ordre établi dans ses eaux et dans ses continents, avant que cette même terre ne soit rendue confortable par la création du firmament, avant qu'elle ne soit rendue lumineuse, belle, fertile par le soleil bénéfique, la lune luisante et les innombrables étoiles, avant qu'elle ne soit devenue la demeure, le réservoir, le jardin de l'homme grâce aux créatures végétales et animales dont elle est recouverte et peuplée. L'homme a été fait au sixième jour. En lui sont résumés les trois règnes de la création sensible et merveilleuse vérité. En lui se trouve aussi la preuve de son origine divine. L'âme spirituelle que Dieu a infusée dans la matière de l'homme. L'homme, véritable anneau de jonction entre la terre et le ciel, véritable trait d'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Être où la matière sert de tabernacle à l'esprit. Être où l'esprit vivifie la matière non seulement pour la vie mortelle qui est limitée mais aussi pour la vie immortelle qui doit venir après la résurrection finale. L'homme, créature en qui resplendit et demeure l'esprit créateur. L'homme, merveille de la puissance de Dieu qui par son souffle partie de son être infini, pénètre et transforme la poussière en puissance d'homme en l'élevant à la condition de créature surnaturelle, de fils de Dieu par participation de nature, devenu apte à se mettre en relation directe avec Dieu et à comprendre l'incompréhensible. L'homme, devenu capable d'aimer est en droit d'aimer celui qui dépasse tout autre existant à un point tel que cet homme, bloqué par un respect écrasant, ne serait même pas en mesure de désirer de l'aimer sans le don du divin soutien. L'homme, le triangle créé qui avec sa base de matière touche la terre d'où il a été tiré, avec ses facultés intellectuelles tente à monter vers la connaissance de celui à qui il ressemble et avec sa partie la plus élevée, l'esprit de l'esprit, la partie la plus choisie de l'âme, touche le ciel et se perd dans la contemplation de Dieu charité, tandis que la grâce gratuitement reçue l'associe à Dieu et la charité allumée par cette union avec Dieu le divinise. Car celui qui aime est né de Dieu et le privilège du Fils est de participer à la nature de son Père. C'est donc dire que l'homme est l'image de Dieu à cause de son âme divinisée par la grâce et ressemble à Dieu à cause de la charité qui est rendue possible par cette même grâce. L'homme a donc été créé le sixième jour. Il a été créé complet, parfait en chacune de ses parties matérielles et spirituelles, fait selon la pensée divine et selon la fin pour laquelle il avait été créé. Aimer et servir son Dieu pendant la vie terrestre, le connaître dans sa vérité et jouir enfin de lui dans l'autre vie éternellement. L'homme unique a été créé, celui à partir de qui devait naître toute l'humanité, à commencer par la femme, compagne de l'homme, faite pour lui et qui avec lui aurait peuplé la terre entière et dominé les autres créatures inférieures. L'homme unique a été créé, celui qui en tant que père aurait transmis à sa descendance tout ce qu'il avait reçu, la vie, les sens, les facultés matérielles ainsi que l'immunité de toute souffrance, la raison, l'intelligence, la science, l'intégrité, l'immortalité et, pour finir, le don des dons, la grâce. La théorie évolutionniste qui s'appuie sur la conformation du squelette ainsi que sur la diversité des couleurs de la peau et celle des physionomies et qui par là voudrait prouver ses propos erronés sur l'origine de l'homme n'est pas une théorie contre la vérité des origines de l'homme, créature créée par Dieu, elle est en sa faveur. Car ce qui prouve l'existence d'un créateur, c'est justement la diversité des couleurs et des structures chez les différentes espèces de créatures que lui, le Tout-Puissant, a appelé à l'existence. Si cela s'applique au cas des créatures inférieures, à plus forte raison cela s'applique à l'homme. À l'homme créé par Dieu, même si certaines circonstances de vie, de climat et aussi de corruption font qu'il présente des aspects et des couleurs différentes selon les différentes races. La corruption, c'est cela qui a provoqué le déluge et aussi, mais beaucoup plus tard, les prescriptions du Sinaï et les malédictions de Moïse, des ordres et des menaces si sévères. Tous savent et l'expérience de la vie le prouve et le confirme continuellement qu'une impression violente peut provoquer des réactions imprévues sur l'embryon d'une mère en gestation, un point tel que celle-ci met au monde un petit monstre qui rappelle dans ses formes l'objet qui a troublé la mère. On reconnaît aussi que la longue insertion d'une personne de race aryenne au sein d'un peuple non-aryen produit des modifications plus ou moins accentuées dans les traits du visage. Cette personne finit par emprunter certains traits caractéristiques de la race qui l'accueille. De même, il est prouvé que des climats particuliers ou les caractéristiques spéciales d'un milieu ambiant ont une influence sur la croissance et le développement des membres du corps humain et sur la couleur de la peau. Tout cela pour dire que les chimères sur lesquelles les partisans de l'évolutionnisme voudraient construire l'édifice de leur présomption ne soutiennent pas leur édifice mais en favorisent l'effondrement. Dans le déluge ont péri les branches corrompues de l'humanité errantes dans les ténèbres par suite de la faute. Un seul rayon de l'étoile perdue, le souvenir de Dieu et de sa promesse parvenait encore à se frayer un chemin comme au travers d'un épais brouillard jusqu'au petit nombre des justes. Une fois les monstres détruits, l'humanité préservée s'est multipliée à partir de la race que Dieu avait reconnue comme juste, la race de Noé. L'humanité a donc été reconduite à son premier état, celui du premier homme, dont la nature toujours constituée de matière et d'esprit et restait elle même après que la faute en eût dépouillé l'esprit de la grâce divine et de l'innocence. Si l'homme eût été le produit final d'une évolution ayant des brutes pour ancêtres, à quel moment et de quelle façon aurait-il reçu son âme ? Est-il possible que des brutes aient reçu avec leur vie d'animaux l'âme spirituelle, l'âme immortelle, l'âme intelligente, l'âme libre ? Cette simple pensée est un blasphème et comment donc aurait-elle pu transmettre ce qu'elle n'avait pas ? Et Dieu serait-il allé jusqu'à se déshonorer lui-même en plaçant l'âme spirituelle, son souffle divin dans un animal ? Un animal si évolué qu'on l'imagine ne demeure-t-il pas toujours un animal ? Le descendant d'une longue série d'animaux ? Même cette supposition est de nature à offenser le Seigneur. Pour se donner un peuple de fils et donner ainsi expression à l'amour dont il surabonde et recevoir l'amour dont il est assoiffé, Dieu a créé l'homme directement avec un acte parfait de sa volonté en une seule opération qui a eu lieu le sixième jour de la création. Dieu alors a pris de la poussière et l'a transformée en chair vivante et parfaite. ensuite il lui a insufflé l'âme une âme adaptée à sa spéciale condition d'homme fils adoptif de Dieu et héritier du ciel. Il ne s'agit pas ici de l'âme que même les animaux ont dans les narines et qui va disparaître avec la mort de l'animal. il s'agit de l'âme spirituelle qui elle est immortelle qui survit à la mort du corps et ranimera ce corps au son des trompettes du jugement lors du triomphe du Verbe incarné Jésus-Christ. il ranimera ce même corps car il faut que les deux natures qui ont vécu ensemble sur la terre s'unissent à nouveau pour l'éternité dans la joie ou la douleur selon les mérites qu'ensemble elles auront acquis voilà la vérité que vous l'acceptiez ou que vous la refusiez et même si vous êtes nombreux à vouloir la refuser avec obstination le jour viendra où vous la connaîtrez parfaitement où votre esprit en sera convaincu en un instant et vous réaliserez que pour avoir suivi l'orgueil et le mensonge vous aurez perdu le bien éternellement il va de soi que ceux qui n'admettent pas que l'homme a été créé par Dieu n'arrivent pas à saisir la nature exacte de la faute le pourquoi de la condamnation les conséquences inhérentes à celle-ci et à celle-là l'homme a besoin de croire à la création telle que décrite cela lui est nécessaire pour le rendre capable de se guider afin d'orienter toujours s'il le veut toutes ses actions vers le but pour lequel il a été créé but immédiat but immédiat aimer et servir Dieu sur terre but ultime jouir au ciel de sa présence mais suivez-moi ma parole est lumineuse et simple parce que je suis Dieu et Dieu sagesse infinie s'est s'adapter à l'ignorance et à la relativité de ses petits j'aime les petits pourvu qu'ils soient humbles je leur dis venez vers moi vous qui êtes petits et je vous apprendrai la sagesse l'épreuve lorsque l'homme s'est réveillé de son premier sommeil et a trouvé près de lui la compagne de sa vie il a senti que Dieu avait rendu total son bonheur le bonheur d'Adam était déjà très grand même avant car tout en lui à l'extérieur comme à l'intérieur tout avait été fait pour lui permettre de jouir d'un bonheur complet fait de santé et de sainteté les délices c'est-à-dire l'Éden n'était pas seulement autour d'Adam mais aussi au-dedans de lui Adam était entouré d'un jardin peuplé de merveilles végétales animales et marines mais un jardin de beauté spirituelle fleurissait aussi à l'intérieur de lui c'était un jardin rempli de vertus de tout genre prête à mûrir en fruits de sainteté parfaite il y avait l'arbre de la science une science proportionnée à son état et il y avait celui de la vie surnaturelle la grâce il y avait aussi la source divine aux eaux précieuses qui se départissaient en quatre branches et arrosaient constamment les vertus de l'homme les nourrissant abondamment en vue de leur croissance glorieuse de sorte que l'homme devienne un miroir de Dieu toujours plus fidèle en tant que créature naturelle Adam jouissait de ce qu'il voyait la beauté d'un monde vierge à peine sorti de la puissance créatrice de Dieu il jouissait de ce qu'il pouvait de son empire sur toutes les créatures inférieures Dieu avait disposé toute chose pour que l'homme soit bien servi depuis le soleil jusqu'au moindre insecte tout avait été conçu pour que tout lui fût délice comme créature surnaturelle il jouissait c'était là une extase très suave de la raison de la compréhension de l'essence de Dieu qui est l'amour il jouissait des rapports d'amour entre l'immense qui se donnait et sa créature qui l'aimait dans un état d'adoration cette capacité accordée à l'homme de communiquer avec son créateur est décrite dans la genèse de façon voilée dans la phrase ayant entendu la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin d'Éden dans la brise du soir même si les fils adoptifs de Dieu étaient déjà doués d'une science proportionnée à leur état le Père leur apprenait encore des choses car l'amour de Dieu est infini après avoir donné Dieu le Père désire donner encore et encore et cela d'autant plus si la créature lui est fille Dieu se donne toujours à celui qui se donne avec générosité alors donc que l'homme à son réveil a vu la femme qui lui ressemblait il a senti que son bonheur de créature était complet il possédait le tout humain et le tout surhumain l'amour s'est enlivré à l'amour humain la seule limite que Dieu avait fixée aux immenses possessions de l'homme était l'interdiction de cueillir les fruits de l'arbre de la science du bien et du mal vouloir vouloir cueillir de ce fruit inutile était sans raison vu que l'homme avait déjà la science qui lui était nécessaire et qu'une mesure supérieure à celle établie par Dieu ne pouvait que lui causer dommage remarquez bien Dieu n'interdit pas de cueillir les fruits de l'arbre de la vie l'homme en avait besoin pour vivre une vie saine et prolongée sur le plan naturel jusqu'au moment où Dieu poussait par un désir plus vif de se dévoiler totalement à son fils adoptif aurait prononcé les paroles mon fils monte à ma demeure viens te plonger en ton Dieu ce qui aurait permis à Adam de monter au paradis céleste sans la souffrance de la mort l'arbre de la vie dont il est question au début et à la fin du livre de la grande révélation la Bible représente le Verbe incarné dont le fruit la rédemption a été suspendu au bois de la croix ce Jésus Christ qui est peint de vie source d'eau vive grâce et qui vous a rendu la vie avec sa mort vous pouvez toujours manger et boire de ce fruit pour vivre la vie des justes et parvenir à la vie éternelle Dieu n'interdit pas à Adam de toucher aux fruits de l'arbre de la vie il interdit de toucher aux fruits inutiles de l'arbre de la science en effet un surplus de savoir aurait réveillé l'orgueil chez l'homme qui par la nouvelle science acquise se croirait l'égal de Dieu il deviendrait assez saut pour se croire capable de posséder cette science sans danger ce qui aurait entraîné un droit abusif à l'autocensure de ses propres actions et la conviction de pouvoir agir contre son devoir de filiale obéissance envers son créateur vu la supposée égalité désormais acquise sur le plan du savoir avec son créateur avec son Dieu qui lui avait amoureusement expliqué soit directement soit par grâce et la science infuse ce qui est permis et ce qui est défendu la mesure donnée par Dieu est toujours la bonne celui qui en veut plus manque de prudence est intempérant imprudent irrévérent il blesse l'amour celui qui s'arrange le droit de prendre ce qui ne lui est pas offert est un voleur et un violent il blesse l'amour celui qui agit indépendamment de toute loi surnaturelle et naturelle est un rebelle il blesse l'amour devant l'ordre donné par Dieu les premiers parents auraient dû obéir sans se poser trop de pourquoi dont le résultat est toujours le naufrage de l'amour de la foi et de l'espérance lorsque Dieu donne un ordre ou agit il faut obéir et faire sa volonté sans demander le pourquoi de ceci et de cela tout ce que Dieu fait est bien fait même si la créature limitée dans son savoir n'arrive pas à s'en convaincre pourquoi n'aurait-il pas dû s'approcher de cet arbre cueillir de ses fruits et en manger inutile de le savoir ce qui est utile c'est d'obéir rien d'autre se contenter du beaucoup qu'on a reçu l'obéissance est amour et respect elle est la mesure de l'amour et du respect plus on aime et vénère une personne plus on lui obéit ici en l'occurrence les ordres venaient de Dieu l'infiniment grand l'infiniment bon le bienfaiteur très généreux de l'homme celui-ci aurait dû en signe de reconnaissance lui donner non seulement beaucoup d'amour mais tout l'amour et toute l'adoration dont il était capable il aurait dû lui donner toute son obéissance sans songer aux raisons de la prohibition divine les discussions présupposent le droit de juger par soi-même et de critiquer les ordres ou les actions d'autrui juger n'est pas chose facile et il est rare que le jugement soit juste il ne l'est jamais lorsqu'on déclare inutile erroné ou injuste un ordre divin l'homme devait obéir l'épreuve aurait prouvé en lui cette capacité d'obéissance la mesure de son amour et de sa révérence consistait dans la façon dont il aurait ou n'aurait pas su obéir le moyen l'arbre et la pomme deux choses menues insignifiantes si on les compare aux richesses de toutes sortes que Dieu avait accordées à l'homme et quoi donc Dieu s'était donné lui-même et il voudrait empêcher que l'on touche à un fruit quoi donc il avait donné à la poussière la vie naturelle et surnaturelle il avait transmis à l'homme son propre souffle et maintenant il lui défendrait de cueillir un fruit quoi donc il avait créé l'homme roi de toutes les créatures lui avait accordé le statut de fils plutôt que celui de son sujet et maintenant il lui défendrait de manger un fruit à ceux qui ne savent pas réfléchir avec sagesse cet épisode peut paraître inexplicable tel l'entêtement capricieux d'un bienfaiteur qui après avoir recouvert un mendiant de toutes sortes de richesses lui défend par la suite de ramasser un petit caillou perdu dans la poussière mais ce n'est pas ainsi la pomme n'était pas seulement une réalité celle d'un fruit la pomme était aussi un symbole le symbole du droit divin et du devoir humain ainsi lorsque Dieu appelle des êtres et les gratifie de ses dons extraordinaires les personnes gratifiées devraient toujours se rappeler que c'est lui qui est Dieu et que l'homme ne devrait jamais abuser des privilèges qui lui sont accordés même s'il se rend compte que Dieu l'aime de façon extraordinaire pourtant les élus qui savent surmonter cette épreuve sont peu nombreux bon nombre d'entre eux en veulent plus par rapport à ce qu'ils ont déjà reçu et vont cueillir ce qui ne l'aurait pas donné c'est ainsi qu'ils trouvent le serpent et ses fruits empoisonnés faites attention ô vous les élus rappelez-vous que dans votre jardin si bien rempli des dons du Très-Haut il y aura toujours un arbre pour vous mettre à l'épreuve c'est autour de cet arbre que l'adversaire de Dieu qui est aussi le vôtre tâche constamment de s'enrouler il est là pour essayer d'arracher à Dieu un de ses instruments en vous séduisant par l'orgueil l'avidité la rébellion ne touchez pas aux droits de Dieu ne piétinez pas la loi de votre devoir jamais les instruments de Dieu semblent être nombreux selon certains d'entre vous ces voix ces envoyés seraient même trop nombreuses et bien croyez vous tous théologiens ou simples fidèles que ces instruments seraient encore plus nombreux des centaines de fois plus nombreux si tous ceux qui sont appelés par Dieu à ce genre de ministère particulier pouvaient vaincre la tentation d'en prendre encore plus s'ils savaient s'abstenir de cueillir ce que Dieu n'a pas donné pour tous les fidèles le décalogue arbre de la science du bien et du mal est un test destiné à vérifier leur foi leur amour leur obéissance pour les voix et les instruments extraordinaires cet arbre est encore plus attrayant encore plus et mieux piégé par Satan plus le don est grand plus l'orgueil l'avidité la présomption de pouvoir se sauver quoi qu'il advienne sont faciles à surgir mais je vous dis moi que celui qui reçoit beaucoup a le devoir d'être plus parfait que les autres s'il veut éviter de recevoir une plus grande condamnation celui qui aura peu reçu aura la circonstance atténuante d'avoir peu reçu sa condamnation sa condamnation ne pourra pas être aussi grave que celle réservée à celui qui a reçu voici une question que je voudrais prévenir est-ce que l'arbre en question portait à la fois des bons fruits et des mauvais ils n'étaient pas différents des autres ils portaient les mêmes fruits mais il était l'arbre du bien et du mal il le devenait en fonction du comportement de l'homme pas tellement à l'égard de l'arbre qu'à l'égard de l'ordre divin obéir c'est bien désobéir c'est mal Dieu savait que Satan aurait approché l'arbre en question dans le but de séduire Dieu sait tout le mauvais fruit était la parole de Satan avalée par Ève le danger d'approcher cet arbre était dans la désobéissance à la science pure que Dieu avait donnée Satan a injecté sa malice impure malice qui avait bientôt fini par fermenter jusque dans la chair mais Satan dans un premier temps a corrompu l'esprit il l'a rendu rebelle dans un deuxième temps il a corrompu l'intelligence il l'a rendu fourbe oh oui ils l'ont bien connu après coup la science du bien et du mal car tout même leur nouveau regard qui leur a fait prendre conscience d'être nu les avertissait de la perte du don de la grâce et de la conséquente disparition de la vie surnaturelle qui jusque-là les avait rendu heureux dans leur savoir innocent nu dépouillé moins des vêtements corporels que des dons de dieu pauvre pauvre pour avoir voulu être comme dieu mort mort pour avoir eu peur de disparaître avec leur espèce s'ils n'avaient pas pris l'initiative d'agir directement le premier acte contre l'amour a été commis par l'orgueil la désobéissance la méfiance le doute la rébellion et la concupiscence spirituelle en dernier il a été achevé par la concupiscence de la chair j'ai bien dit en dernier plusieurs pensent le contraire que l'acte de concupiscence de la chair ait été le premier non dieu est ordre en toute chose même dans ses rapports avec la loi divine l'homme a péché premièrement contre dieu il a voulu être semblable à dieu il a voulu être dieu dans la connaissance du bien et du mal il a voulu une liberté d'agir absolue donc illicite il a voulu la liberté d'agir selon son bon vouloir et plaisir contre tout conseil ou prescription divine deuxièmement il a péché contre l'amour il s'est aimé de façon abusive en niant à dieu l'amour révérentiel qui lui revient en mettant son propre moi à la place de dieu et en témoignant de la haine pour son prochain avenir à sa propre race il a transmis l'héritage de la faute et de la condamnation en dernier lieu il a péché contre sa dignité de créature royale créature qui avait reçu le don de la parfaite maîtrise sur ses propres sens le péché de la chair ne pouvait pas avoir lieu tant que l'état de grâce et les autres états conséquents étaient encore présents et actifs tant que persistait l'innocence et donc la domination de la raison sur les sens la tentation sensuelle aurait pu survenir mais l'homme n'aurait pas consommé la faute sensuelle le châtiment il n'a pas été disproportionné mais juste pour comprendre ce châtiment il faut prendre en considération la perfection d'Adam et Ève si on considère le sommet où Adam et Ève se trouvait on peut mesurer la profondeur de l'abîme dans lequel ils sont tombés si certains parmi vous étaient pris et placés par Dieu dans un nouvel Éden tel que vous êtes à l'état actuel mais ayant reçu les mêmes ordres qu'avait reçu Adam croyez-vous que vous rendant coupable de son péché vous seriez traité avec la même rigueur dont a été traité Adam non Dieu est juste il connaît le terrible héritage qui est en vous les conséquences du péché originel ont été réparées par le Christ pour ce qui est de la grâce mais la faiblesse de la blessure qui a été infligée à votre perfection originelle demeure cette faiblesse consiste en la présence en vous de mauvais appétits ou penchants qui comme des germes d'infection latents mais présents sont toujours prêts à se révolter en vous et à accabler votre personne ils sont présents même chez les saints au fond la sainteté n'est autre chose que le fruit de la lutte continuelle que l'âme et la raison des justes mènent contre les assauts de leur mauvais penchant et fruit de la victoire qu'ils remportent dans l'effort de demeurer fidèle à l'amour aujourd'hui Dieu qui est infiniment juste ne serait pas inexorable avec aucun d'entre vous comme il le fut avec Adam avec Adam oui il a été sévère car Adam avait tout pour vaincre la tentation et il a vaincre facilement mais dans le châtiment même où l'on voit que si l'homme prévaricateur n'a pas respecté les limites posées par Dieu Dieu lui a respecté les limites qu'il s'était fixées à l'égard de l'homme Dieu n'a pas violé le libre arbitre de l'homme l'homme par contre a violé les droits de Dieu Dieu n'a pas violé la liberté d'action de l'homme ni avant ni après la faute il avait soumis l'homme à une épreuve il savait étant Dieu que l'homme ne l'aurait pas surmonté mais il était juste que l'homme y fût soumis pour pouvoir être confirmé en grâce les anges pour les mêmes raisons ont subi leur épreuve et Dieu a confirmé en grâce ceux qui en sont sortis victorieux en soumettant l'homme à l'épreuve Dieu pour la même fin l'a laissé libre d'agir à sa guise si Dieu eut voulu violer le libre vouloir de l'homme de se choisir une destinée dans ce cas où il ne l'aurait pas soumis à l'épreuve ou bien il lui aurait lié les puissances du vouloir de façon à l'empêcher de mal agir de même s'il eut voulu le récompenser à n'importe quel prix il le pardonnerait à l'avance ou bien pour avoir un prétexte pour lui pardonner il aurait suscité dans son cœur la contrition parfaite ou alors du moins une forme d'attrition un regret des biens perdus ensuite avec un rayon de son amour il aurait aidé l'homme à passer de cette attrition imparfaite conçue pour les biens perdus dans le présent et l'avenir à une forme de contrition parfaite conçue pour l'offense faite à Dieu et pour la perte de sa grâce et de sa charité dans tous ces cas cependant il y aurait eu injustice envers les anges qui ont été soumis à l'épreuve sans que la puissance de leur volonté ne soit liée sans pardon anticipé et sans qu'aucun mouvement de contrition ou d'attrition ne soit provoqué par Dieu pour justifier un pardon divin il faut dire que pour les anges il était bien plus facile d'éviter le péché que pour les hommes et cela à cause de leur don de grâce et de nature esprit sans corps libre du poids des sens et aussi parce qu'ils étaient exants des pressions internes causées par l'essence et des pressions externes causées par le serpent en plus ils avaient la connaissance de Dieu ils ont néanmoins péché sans la moindre circonstance atténuante qui pourrait dériver de l'ignorance ou des stimulations sensuelles par pur malice et par volonté sacrilège de péché de toute façon il n'en fut rien ni du côté de Dieu ni du côté de l'homme Dieu a respecté la volonté humaine l'homme a persévéré dans son état de révolte envers son divin bienfaiteur c'est avec orgueil qu'Adam est sorti du jardin d'Éden après avoir menti son pacte avec le mensonge étant déjà avenu et après avoir essayé de justifier son péché avec de pauvres excuses ce n'est pas parce qu'ils étaient nus et ce n'est pas par honte de comparaître tel devant celui qui les avait créés et habillés seulement de grâce et d'innocence qu'ils se sont fait des ceintures de feuilles mais c'est parce que se sentant coupables ils ont eu peur de comparaître devant Dieu la peur oui le repentir non raison pour laquelle après les avoir chassé de l'Éden Dieu plaça deux chérubins à la porte de ce paradis de façon à empêcher les deux prévaricateurs d'y entrer à nouveau par ruse dans le but de profiter indûment des fruits de l'arbre de la vie ce qui aurait rendu vaine une partie du juste châtiment de Dieu et déposséder Dieu de son droit celui de donner la vie ou de la reprendre après l'avoir gardé saine heureuse et longue avec les fruits bienfaisants de l'arbre de la vie ainsi le châtiment fut juste privation de ce que l'homme avait spontanément méprisé la grâce l'intégrité l'immortalité l'immunité la science perte subséquente de la charité paternelle de Dieu et de son soutien puissant faiblesse de l'âme blessée fièvre de la chair réveillée qui délire et la raison étouffée peur de Dieu perte de l'Éden où la vie coulait sans peine ni souffrance sans fatigue ni mort ni assujettissement de la femme à l'homme ni inimitié entre les hommes entre frères entre fils de la même mère ni délit ni abus tous les mots qui tourmentent depuis l'humanité la peur de mourir et la peur du jugement chagrin d'avoir engendré la douleur et chagrin de la transmettre avec la vie même aux êtres les plus chers les conséquences le péché originel en plus de la condamnation immédiate qu'il a provoqué sur les personnes d'Adam et Ève a eu des conséquences qui pèsent sur toute l'humanité et qui dureront jusqu'à la fin du temps comme premier père de la famille humaine Adam a transmis son infirmité à tous ses descendants la même chose se produit lorsqu'un homme taré engendre des enfants les germes de sa tare sont transférés d'une génération à l'autre même si à l'aide de médicaments appropriés la virulence de ce germe héréditaire est réduite et muée de façon à diminuer ses ravages il reste que les descendants de cette lignée ne peuvent pas être aussi parfaits que ceux qui sont engendrés par une constitution parfaitement saine par l'œuvre d'un seul homme le péché est entré dans le monde cela est écrit et c'est la vérité cette douleur avant même d'être proclamée par Paul elle l'a été par la sagesse par l'enseignement du verbe et par les psalmistes il s'agit toujours de la voix de Dieu car ces personnes ont été inspirées par lui cette douleur emplit le monde et se transmet de génération en génération elle continuera de se transmettre ainsi jusqu'à la fin du monde elle a couvert de son hurlement les lieux où Adam laborieusement à la sueur de son front tirait de la terre le pain de sa subsistance et ce cri s'est répandu sur toute la terre les horizons les vallées les forêts les animaux l'ont entendu et se le sont répétés en frissonnant ce cri a montré à Adam et Ève comme dans une lumière aveuglante l'immensité de leurs péchés commis non seulement contre Dieu mais aussi contre leur propre chair et leur propre sang Jusque là le verdict de Dieu n'avait pas encore brisé la rébellion de l'homme celui-ci avec l'esprit d'adaptation de l'animal car l'homme privé de la grâce n'est rien d'autre que le plus parfait des animaux c'était vite adapté à son nouveau destin même si ce nouveau destin n'était pas aussi facile et joyeux que le premier il n'était pas dépourvu de joie humaine qui compensait les douleurs la libido se satisfaisait dans l'union des deux chaires qui s'unissaient pour n'en former qu'une fusion oui mais pas fusion sainte comme Dieu la voulait et comme l'homme innocent et rempli de science l'avait comprise dans le jardin d'Éden c'était dorénavant la joie de créer de nouvelles vies par soi-même oh l'orgueil persistant et de se croire pour cela semblable à Dieu créateur c'était la joie de dominer les animaux c'était la satisfaction des récoltes et celle de se suffire à soi-même sans se sentir obligé de remercier personne joie sensuelle mais joie tout de même oh que d'obscurité de la fumée d'orgueil de ces deux insolents que d'obscurité dans le brouillard de leurs concupiscences effrénées que d'obstination la maternité se réalisait dans la douleur mais la joie des enfants compensait cette douleur la nourriture n'était pas facile à pourvoir mais le ventre s'emplissait quand même et avec satisfaction puisque la terre était remplie de bonnes choses la maladie et la mort étaient très loin car les corps créés parfaits jouissaient d'une santé et d'une virilité qui faisaient croire aux deux arrogants que la vie était bien longue sinon éternelle et l'orgueil en fermentation suscitait la pensée railleuse le châtiment de Dieu où est-il nous sommes heureux même sans Dieu mais un jour l'herbe verte des champs parsemée des fleurs que Dieu avait créées est apparue tachée du vermeil du premier sang versé sur la terre la mère hurla sur le corps inerte du doux Abel et le père a compris que ce n'était pas parvaine menace que Dieu lui avait annoncé tu retourneras à la terre d'où tu es venu car tu es poussière et tu redeviendras poussière c'est ainsi qu'Adam mourut deux fois la première à la mort de son fils car un père meurt dans la mort de son fils et la deuxième au moment de sa propre mort quant à Ève elle accoucha d'une douleur déchirante en rendant à la terre le corps inanimé de son fils chéri c'est là qu'elle comprit ce que c'est que d'accoucher dans le péché mais au moment même où le châtiment de Dieu frappait comme la foudre c'était encore de la miséricorde l'orgueil mourut et à sa place commença à germer le repentir c'était la nouvelle vie elle permit aux deux coupables de remonter le sentier escarpé de la justice et de mériter après bonne expiation et longue attente le pardon de Dieu par les mérites du Christ et de Marie oh laissez que je célèbre ici cette vérité sur l'immaculé qui a été et qui est toujours à moi grâce à notre amour conjoint elle a donné au monde le verbe qui s'est fait cher l'Emmanuel par l'infidélité de la femme le genre humain a connu le péché la douleur la mort par la fidélité de la femme le genre humain a pu renaître à la grâce et donc au pardon à la joie pure à la vie par la concupiscence est venue la mort toutes les morts par la pureté et d'une triple virginité de corps de pensée d'esprit est venue la vie la vraie vie chez les justes ressuscités à la vie éternelle non seulement non seulement la vie de la chair mais aussi celle de la pensée enfin ouverte à la vérité et celle de l'esprit enfin ressuscité à la grâce par le mariage avec Satan est entrée la haine fratricide et délicide par le mariage avec Dieu est entrée l'amour fraternel et l'amour spirituel deux amours qui embrassent humanité et divinité qui se déversent sur l'une et sur l'autre qui se prodigue pour l'une et pour l'autre l'amour incarné et l'amour virginal se sont offerts tous deux volontairement et totalement tous les deux ont été consommés pour que Dieu soit consolé et que l'homme soit sauvé la mort d'Abel a brisé l'orgueil d'Adam et rendu Ève experte de l'atrocité que comporte le fait d'accoucher pour les ténèbres la mort du Christ a broyé le péché et montré à l'humanité ce que coûte l'accouchement à la grâce le hurlement d'Ève correspond au cri émis par Marie à la mort de son fils très saint à ceux qui croient que Marie était au-dessus de la douleur parce que pleine de grâce je dis que Ève la coupable n'a pas souffert la désolation que Marie a souffert dans son innocence si le rugissement d'Ève signa la naissance du repentir le cri de Marie signa lui la naissance de l'ère nouvelle et si l'heure marquée par l'effusion du premier sang humain répandue par violence criminelle qui fait que la terre a été maudite de foi a été le commencement d'un retour vers la justice de façon analogue l'a été l'heure de nonne qui marque l'effusion de la dernière goutte de sang du fils de Dieu par là est descendu des cieux la rédemption comme un fleuve de salut sorti des deux cœurs innocents et blessés du fils et de la mère la vie que vous avez vous l'avez eu non seulement par les mérites de Jésus mais aussi par les mérites de Marie la mère de la vie la mère vierge la pure et l'innocente qui en mettant au monde son Jésus n'avait pas connu les douleurs de l'accouchement selon la loi de la chair déchue a connu et bien connu les souffrances de l'accouchement le plus douloureux le vôtre de celui qui a permis à l'humanité pécheresse de renaître à la nouvelle vie de la grâce à cause d'un seul homme l'humanité a connu la mort grâce à un seul homme elle connaît maintenant la vie par Adam l'humanité a hérité du péché et de ses conséquences par Jésus fils de Dieu et de Marie l'humanité hérite à nouveau la grâce et ses conséquences cette grâce ne supprime pas il est vrai les conséquences terrestres de la faute originelle car la douleur la mort vous attriste et les appétits de la chair persistent en vous et vous dérange vous font peur vous gardent dans la lutte mais elle vous aide puissamment à supporter vos présentes douleurs dans l'espoir du ciel à venir cette même grâce vous aide à affronter la peur de la mort par la connaissance de la miséricorde divine elle vous aide aussi à vous opposer à la chair à dompter ses appétits avec l'aide surnaturelle obtenue par les mérites du Christ et les sacrements qu'il a institués j'avais dit la grâce ne supprime pas les conséquences terrestres de la faute c'est là justement le point qui provoque la rébellion de plusieurs qui s'exclament où est la justice dans tout cela le rédempteur ne pouvait-il pas nous remettre la perfection dans son ensemble il était juste qu'il en fût ainsi tout ce que Dieu fait est juste l'homme n'a pas été blessé lors d'un affrontement avec Dieu de façon à ce que Dieu soit dans l'obligation de réparer lui-même les dommages causés volontairement ou involontairement l'homme s'est blessé par lui-même consciemment et volontairement lorsque dans la vie de tous les jours un homme se blesse de façon tellement grave qu'il s'en sort mutilé taré ou tout au moins marqué de graves cicatrices pas même le meilleur des médecins n'est en mesure de tout réparer ou de tout refaire surtout lorsqu'il s'agit d'un membre amputé Adam s'est amputé lui-même et par lui-même de la grâce de la vie surnaturelle de l'innocence de l'intégrité de l'immunité de l'immortalité et de la science comme chef de file de toute la famille humaine il a transmis sa pénible hérédité à toute sa descendance mais l'humanité plus chanceuse que l'homme individuel a pu obtenir sa guérison par les mérites de Jésus rédempteur et sauveur elle a reçu même davantage la recréation la recréation dans la grâce qui est la vie de l'âme à travers les sacrements que Jésus a institués et les vertus transmises par ses sacrements à travers aussi mes dons il vous a obtenu les moyens qui vous font grandir toujours plus dans la perfection cette perfection atteint son point culminant avec la super création c'est-à-dire la sainteté toutefois même le sacrifice de l'homme Dieu qui pourtant vous a remis les dons perdus et vous a fait remonter à l'ordre surnaturel c'est-à-dire à la capacité de connaître aimer et servir Dieu en cette vie pour pouvoir ensuite le posséder et jouir de sa présence au paradis pour l'éternité pas même ce sacrifice dis-je n'a effacé les cicatrices des grandes blessures que l'homme s'est infligé volontairement surtout la cicatrice de la triple concupiscence laquelle est toujours prête à s'ouvrir et à s'infecter à nouveau si l'esprit ne veille pas pour tenir sous contrôle les passions mauvaises j'avais dit aussi la connaissance de la miséricorde divine oui l'héritage de la faute vous a obtenu le rédempteur mais aussi le dévoilement de la miséricorde de Dieu la révélation de sa charité de sa sagesse et de sa divine puissance l'homme engendré à nouveau comme fils de Dieu grâce à Jésus connaît ce qu'Adam ne connaissait pas il connaît l'immensité de l'amour du Père capable de donner son fils unique pour qu'il efface avec son sang le décret de condamnation de l'humanité déchu dans son chef de file Adam en savait long sur l'amour que Dieu avait pour lui il le savait par sa science infuse mais surtout par la grâce qui en l'élevant à l'ordre surnaturel l'en avait rendu capable tout lui parlait de l'amour divin autour de lui et à l'intérieur de lui par son élection à l'ordre surnaturel Adam savait beaucoup aimer il savait aimer selon la bonne mesure celle que Dieu avait jugé suffisante à le préparer durant la vie pour la vision béatifique prévue pour après son passage de la terre au ciel cependant jamais pas même dans ses transports d'amour les plus ardents Adam l'innocent n'a pu atteindre par sa soif de connaître et d'aimer le centre de la vérité jamais il n'a pu s'abîmer dans cette fournaise ardente d'amour qui est aussi vérité jamais il n'avait pu posséder la connaissance totale de cette vérité qui s'appelle amour infini l'homme qui vit sur terre ne peut voir Dieu tel qu'il est l'homme Adam qui venait d'être créé et qui était riche de toutes sortes de dons lui non plus ne pouvait voir Dieu tel qu'il est tout lui faisait penser à Dieu tout lui parlait de Dieu tout l'attirait vers Dieu l'homme était tendrement aimé et tout recouvert de dons qui l'aidaient à aimer mais entre l'homme et Dieu il y a toujours un abîme en fait ce sont deux abîmes qui se regardent où le majeur attire le mineur l'abîme majeur attire l'esprit de l'abîme mineur étincelle devant lui et l'enrichit de ses feux de lumière Dieu darde ses lumières sur l'esprit de l'homme comme pour une infusion continuelle de sagesse pour l'homme l'amour divin est un geste d'invitation le geste de deux bras et d'un sang qui s'ouvre et qui s'offre pour l'étreinte béatifiante l'amour humain lui donne des ailes pour oublier la terre et se lancer vers le ciel vers Dieu qui l'appelle mais une loi de justice veut que la rencontre totale la fusion ait lieu seulement après l'épreuve qui confirme l'homme dans la grâce de sorte que plus l'homme monte vers Dieu plus Dieu se retire et fuit dans son abîme sans fin ce n'est pas cruauté de la part de Dieu mais pour garder active la volonté que l'homme a de le rejoindre et pour creuser ainsi en lui une plus grande capacité à être comblée par les fruits de la grâce c'est-à-dire par Dieu lui-même en effet plus l'homme avance activement inlassablement intensément vers Dieu plus il devient apte à recevoir et à posséder Dieu et sa très sainte grâce or j'ai parlé au temps présent car telle est toujours la condition de l'homme face à l'immensité divine incompréhensible pour l'intelligence de la créature même les plus grands contemplatifs ne sont pas parvenus à la connaissance de l'inconnaissable de leur vivant ici ici les noms de Jean et Paul deux apôtres déjà rachetés par le Christ pour qui le ciel s'est ouvert jusqu'au troisième et jusqu'au septième degré et aussi Moïse Ézéchiel Daniel qui ont vu respectivement le dos de Dieu la lumière laissée par la lumière infinie l'être d'apparence humaine mais qui était feu d'électre et voix qui se faisait entendre au-dessus du firmament l'ancien des jours dont le visage était voilé par le fleuve de feu qui coulait rapidement devant lui et qui laissait voir seulement ses cheveux et ses vêtements aussi longtemps que Jean et Paul ont été parmi les mortels ils n'ont pas été admis à la connaissance de l'inconnaissable les trois autres ont dû attendre que la rédemption soit accomplie avant de pouvoir y accéder mais telle était surtout la condition d'Adam élevé à l'ordre surnaturel Adam était doué comme vous rendu et fidèle la grâce d'une intelligence spirituelle capable de se rapprocher beaucoup de la vérité de Dieu mais non pas de connaître le mystère de Dieu c'est seulement c'est seulement par Jésus que l'homme a pu pénétrer plus loin oh combien plus loin franchir les distances soulever les voiles s'approcher de l'argent s'approcher de l'ardeur du foyer un et trine et connaître l'immensité de l'amour avec une profondeur restée inconnue à Adam inconnu par mesure de protection Dieu a voulu éviter à Adam le risque de répéter le péché de Lucifer devenu Satan pour avoir nié l'adoration à l'amour fait chair il a évité de lui demander d'adorer le Verbe incarné par amour et par l'œuvre de l'amour si Dieu eût proposé le futur Christ à Adam Adam aurait peut-être refusé lui aussi d'adorer le futur Christ vraie synthèse de l'amour trinitaire car Lucifer a prétendu orgueilleusement de pouvoir lui-même racheter l'homme en jugeant que sa propre ressemblance avec Dieu était non pas une participation de nature mais croyait-il substantiel donc le rendant l'égal de Dieu en savoir en puissance et en beauté il a ainsi offensé gravement l'Esprit Saint dispensateur des lumières des vérités et de la sagesse qui se trouve en Dieu or les péchés contre l'Esprit Saint qui ont été commis par Lucifer et par ses compagnons rebelles comme ils sont encore commis par beaucoup d'hommes ces péchés ne sont pas pardonnés Dieu voulait pardonner à l'homme c'est pour cela qu'il lui a proposé le test de l'obéissance mais il eut à épargner l'épreuve de l'adoration du Verbe fait homme afin de lui éviter le péché impardonnable aussi bien celui de jalouser le Christ que celui de la présomption de pouvoir se sauver et de pouvoir sauver sans passer par le Christ ou enfin celui de rejeter comme impossible la vérité qui vous est connue à savoir que l'un créé pourrait se faire créer en naissant de la femme que l'Esprit très pur qui est Dieu pourrait se faire homme en assumant la chair humaine mais vous non vous qui avez été rachetés par le Christ qui êtes arrivés après la venue du Christ et surtout après le sacrifice du Christ vous connaissez tout de l'amour de Dieu vous savez tout cela car le Christ vous a révélé cet amour infini il vous l'a dévoilé et expliqué par sa propre personne ainsi qu'avec sa parole son exemple et ses actions vous regardez le Christ bébé qui pleure dans une grotte et vous n'en êtes pas effrayé son indigence même attire votre faiblesse spirituelle qui ne se sent ni découragé ni effrayé devant l'enfant Dieu ce Dieu qui s'est tellement anéanti lui l'immense dans ses petits membres lui le tout-puissant dans des membres qui avaient besoin de tous les secours car incapables de prendre soin de son organisme vous regardez le Christ enfant et vous n'en êtes pas effrayé sa sagesse est douce en peu de mots il vous indique la voie pour vous rendre avec sécurité à la maison du Père s'occuper de ce que Dieu veut de ce qui lui revient toute la loi est condensée dans cette phrase brève mais tellement riche en sagesse il vous dit en s'adressant à ceux qui représentent l'humanité choisie si chère au Seigneur ne savez-vous pas qu'il faut faire ceci seulement ceci ceci au-dessus de tout le reste qu'il faut mettre cet amour au-dessus de tout autre amour pour avoir une place au ciel le Christ maître est déjà tout présent dans les paroles brèves qu'il adresse à Marthe tu t'occupes de trop de choses une seule est nécessaire et lorsqu'il dit aux disciples encore trop attachés aux choses de ce monde laisse les morts enterrer les morts et aussi celui qui après avoir mis la main à la charrue se retourne pour regarder en arrière n'est pas apte au royaume de Dieu le Christ qui aime sa mère avec perfection ne la fait pas passer avant sa mission il dit clairement que sa mère et sa famille sont ceux qui font la volonté de Dieu et il en donne l'exemple le premier car l'amour envers Dieu est comme cela se doit toujours le plus grand par rapport aux autres amours tous y compris celui de la mère très sainte le Christ c'est bien lui encore qui repousse Pierre en l'appelant Satan parce que celui-ci le tente à ne pas faire la volonté du Père et puis le Christ des béatitudes présent dans la dernière bienheureux ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu il s'agit encore de la loi le Christ le voilà lorsqu'il apprend à Nicodème comment le vieil homme l'homme déchu par l'héritage d'Adam peut connaître la régénération et voir le royaume de Dieu en renaissant à la vie par l'eau et le Saint-Esprit l'eau vous est donnée par le Christ lui-même l'Esprit Saint vous vient de l'amour l'amour c'est faire la volonté de Dieu pour ce qui concerne tous c'est obéir à sa loi pour ce qui concerne chacun c'est d'obéir à ses décrets particuliers le Christ le Christ est là qui enseigne la religion vraie celle qui mérite la récompense de la divine justice je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé le Christ vous donne Dieu de façon à ce que vous puissiez l'aimer selon votre manière sensible Jusqu'ici jamais vous n'avez entendu la voix de Dieu ni vu son visage alors me voici je suis celui sur lequel Dieu a imprimé son seau celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé celui qui m'écoute écoute le Père je n'ai pas parlé en mon nom j'ai dit ce que le Père m'a dit de vous dire il vous dévoile l'amour du Père ce Père qui à partir de la faute d'Adam trouve moyen de vous encourager un plus grand amour une connaissance plus exacte de lui une union plus étroite la volonté de mon Père est que vous me connaissiez pour celui que je suis Dieu le Christ entendez-le qui proclame je ne fais rien en mon nom je dis et je fais ce que mon Père veut je fais toujours ce qui lui plaît voyez le Christ bon pasteur lorsqu'il dévoile le vrai pourquoi du grand amour que le Père a pour lui le Père m'aime parce que je donne ma vie volontairement pour que vous soyez sauvés c'est cela le désir de mon Père que vous soyez sauvés entendez le Christ lorsqu'il dit à la veille à la veille de sa passion mon Père m'a envoyé et m'a prescrit ce que je dois dire et faire je sais que son commandement est la vie éternelle le Christ c'est lui qui absoupilate quand il lui dit tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ce pouvoir ne te fut donné d'en haut pour cela celui qui m'a livré entre tes mains est plus coupable de ma mort que toi mais en réalité celui qui l'abandonnait aux mains des autorités dans une divine folie d'amour pour l'homme c'était son Père le Dieu infini devant qui le Fils dit son oraison parfaite que ta volonté soit faite et non la mienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est Dieu le Père qui permet aux autorités de la terre de jouer leur rôle le temps qu'il faut après quoi ni la force des armes ni aucune autre force ne peut les garder au poste de commande Oh le Christ qui obéit à partir de sa naissance jusqu'à sa mort le Christ qui dit oui avec son premier vagissement et oui avec sa dernière parole au sommet du Golgotha il est le Verbe du oui éternel à son Père il ne fait jamais peur il n'effraye pas avec sa loi il vous donne l'exemple qui montre que cette loi peut être suivie par l'homme vu que lui l'homme l'a suivi avant même de vous la montrer ce Dieu homme qui se livre à la mort aux ennemis aux insultes à la fatigue à la pauvreté à la chair ce n'est pas par erreur que j'ai placé la mort en premier et la chair en dernier mais parce qu'il a été plus facile pour le Sauveur d'accepter la mort que pour le Verbe Dieu d'accepter de se renfermer dans une chair il vous donne ô homme la connaissance de ce qu'est le Dieu amour ce Père très divin qui sacrifie son fils bien-aimé vous donne la mesure de l'amour de Dieu pour vous on a dit il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis mais on devrait dire aussi qu'il y a un amour encore plus grand c'est l'amour du Père qui sacrifie son vrai et unique fils pour sauver la vie de ses enfants adoptifs qui tels de vrais enfants prodigues ont volontairement abandonné la maison paternelle se sont rendus malheureux et ont fait souffrir le Père voilà de quel amour Dieu vous a aimé il a sacrifié son fils unique pour sauver l'humanité coupable cette humanité qui de même qu'au commencement des jours lorsqu'elle jouissait du beaucoup qu'elle avait reçu de Dieu gratuitement n'a pas su lui témoigner ni reconnaissance ni obéissance ni amour pareillement aujourd'hui elle ne lui témoigne ni reconnaissance ni obéissance ni amour même si depuis vingt siècles elle reçoit plus que beaucoup car elle reçoit le tout l'immense Dieu s'est enlivré lui-même dans sa deuxième personne après avoir médité tout cela il est doux de conclure que même si le châtiment a été grand sans toutefois être injuste la miséricorde a été encore plus grande infiniment plus grande que le châtiment en plus de vous rendre les dons dont Adam vous avait fraudé de vous les rendre au prix de sa douleur de son sang et de sa mort sur la croix cette miséricorde se donne elle-même à vous dans la sainte eucharistie elle met à votre disposition les eaux de la vie dont elle est la source une source qui jaillit et monte jusqu'au ciel elle vous donne sa douce loi d'amour son exemple son humanité sa divinité son esprit saint son humanité vous est donnée pour que grâce à elle il soit plus facile à votre humanité de l'aimer sa divinité vous est donnée pour que grâce à elle son père entende vos prières comme si elle sortait de la bouche même de son fils bien-aimé qui habite en vous son esprit saint vous est donné pour que grâce à ses dons les vertus infuses au baptême soient puissamment aidées à se développer et se perfectionner ses dons aident puissamment le chrétien à vivre sa vie chrétienne c'est-à-dire sa vie divinisée sa vie de fils de Dieu même si ces dons n'effacent pas vos mauvais penchants ils vous transmettent néanmoins la force de les contrôler de sorte que pour vous ces penchants qui sont un mal deviennent un bien c'est-à-dire héroïsme moyen de victoire couronne et habit de gloire comme pour Paul la vie de chacun de vous est une lutte intérieure entre la chair et l'esprit entre le désir du bien et l'action pas toujours parfaitement bonne lutte dans laquelle Dieu vous aide et vous réconforte ceci dit que personne ne se scandalise si l'un ou l'autre de ses frères avoue en parole ou par action d'être comme Paul charnel sujet à la chair et que personne ne se décourage s'il découvre être lui-même sujet à la chair que l'exemple de Paul vous serve de guide et vous soutienne à la chair – Sous-titrage FR 2021